Comment soulager son dos ou son mal de dos ? C'est peut-être des choses qui vous arrivent régulièrement. Je m'appelle Pierre Pironet, je suis spécialisé dans l'accompagnement du bien-être et j'aimerais sur cette vidéo vous montrer comment vous, individuellement, vous pouvez retrouver quelque chose de beaucoup mieux pour votre dos, pour soulager vos douleurs, pour soulager les petites tensions. Alors, comment viennent ces tensions ? D'abord, nous sommes tous des fois pris dans des scénarios un petit peu particuliers. Pour chacun de nous, nous vivons des situations des fois difficiles, des problèmes de stress, de tension, des problèmes relationnels, des responsabilités. Et donc, de plus en plus de gens ont tendance à garder un petit peu en mémoire des peurs, des craintes, des inquiétudes et donc à collectionner un ensemble d'événements qui vont faire qu'au bout d'un moment, ils vont avoir un petit peu plein de dos. C'est une phrase qui est souvent exprimée. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations des fois de stress, de tension, ils ont tendance un petit peu à se refermer, à se bloquer, voire à rester dans des états d'immobilité parce qu'on n'a plus le temps d'aller faire du sport, on n'a plus le temps de marcher en montagne, on n'a même plus le temps de se détendre. Et donc, tout ça va occasionner à la fois des perspectives sur des situations mentales, émotionnelles et physiques qui auront évidemment des répercussions sur votre corps, sur votre dos et sur la manière de gérer cette capacité à libérer ou pas vos tensions. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se dire quelle est la solution la plus simple, la plus adaptée, même si je ne vais pas à la salle de sport, même si je ne vais pas courir dans la rue ou marcher en montagne, comment je peux individuellement dans mon salon, dans mon bureau, dans ma voiture, et bien retrouver ces petites techniques très simples qui m'ont permettre d'apprendre à relâcher et surtout à retrouver cette réconciliation avec le corps, avec le dos, de façon à libérer petit à petit tout ce qui a tendance à occasionner du stress. Alors moi, ce que je voudrais sur cette vidéo, c'est de vous proposer d'aller en dessous sur un lien, c'est entièrement gratuit, et là je vous propose non seulement de vous expliquer les effets négatifs que cela peut entraîner si vous ne prenez pas en compte ces phénomènes, mais surtout comment vous pouvez par vous-même avoir les petits exercices très simples qui peuvent évidemment vous aider à aller beaucoup mieux. Alors pour ça, c'est très simple, vous allez sur le lien en dessous, je vous invite aussi à vous inscrire sur le lien qui est ici et donc sur ma chaîne YouTube, car régulièrement je vous propose des petites solutions très simples pour améliorer le quotidien de votre vie. Voilà, je vous retrouve un peu plus loin sur une autre vidéo, en attendant, magnifique journée à vous. A très vite.